... C'est bientôt les vacances et vous allez peut-être prendre l'avion. Sachez que lorsque vous prenez l'avion, vous avez 400 fois moins de chances d'avoir un accident que sur un deux-roues. La preuve. Eh bien voilà, un accident sur deux-roues, de toute façon, ça arrive. Et quand on a un bras handicapé, comme le mien, on ne peut plus piloter. En revanche, quand on est sur une chaise roulante, c'est possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, on va rentrer dans l'aéroclub. C'est un aéroclub un petit peu particulier, puisque les avions ont été adaptés pour offrir le pilotage aux pilotes handicapés. Je vais t'aider, je peux tirer par les loups ? Pour piloter un avion, on agit sur trois mouvements. Monter des cendres, le gauchissement, on incline l'avion et en même temps, on appuie sur le palonnier pour le faire tourner. C'est la gouverne de direction et ça se passe avec les pieds. Sauf que, pour les pilotes handicapés qui n'ont pas l'usage de leurs jambes, on a remplacé ce palonnier par un malonnier. Démonstration. On a été oublié de trouver un système qui permet de faire tourner l'avion avec un manche, une minute pour l'installer. Et là, on retrouve l'usage du palonnier, mais à la main. C'est rudimentaire, mais ça marche. Et bien maintenant, il est temps de décoller. Nous allons rejoindre Guillaume Ferral sur son avion. Il est pilote handicapé et instructeur. Il faut le mériter cet avion. Deux pilotes, deux jambes et un bras en moins. Et on va voler en sécurité. C'est bien. Ça devrait aller. Il y a du vent de travers. Il y a un peu de vent de travers de la gauche. Before start, fuel. Proper plank. Down light. Green. C'est con, j'aurais dû prendre mon appareil photo. C'est con, j'aurais dû prendre mon appareil photo. Tiens regarde Gérard, à mon avis t'es un peu trop frais de moi. T'as jamais vu les Blue Ones Us ? Ouais d'accord mais je préfère les voir à la télé. On arrête l'arrivée d'essence. Et là on coupe le contact pour de vrai. Eh ben c'est un super vol ! Et la batterie. Qu'est-ce que ça apporte le pilotage pour quelqu'un qui ait eu un accident de la vie ? Ça apporte un peu plus, ça apporte en plus du bonheur de voler qui est partagé par tous. La joie extraordinaire en vol d'oublier son handicap. Lorsqu'on accueille les personnes handicapées ici, on leur donne un complément en quelque sorte. On appelle d'ailleurs ça l'aérothérapie chez nous. C'est le soin en quelque sorte par l'aéronautique. Il n'y avait pas de handicapés en vol. Il y avait des vrais pilotes. Des vrais pilotes que je remercie beaucoup du fond du cœur. Un grand bravo à vous. Ça c'est toujours après le vol. C'est le bonbon après le vol. C'est pour la coiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada